Monsieur le professeur, cher François Héran, mesdames, messieurs, chers collègues, alors nous avions remis, pour certains d'entre vous, vous en souvenez, cette conférence, puisqu'il y avait une demi-finale de Coupe du Monde, on n'avait pas voulu véritablement, ça ne nous a pas porté chance après, mais en tous les cas, on est content de vous retrouver ce soir, sans demi-finale de quoi que ce soit, et nous sommes vraiment, pour nous c'est un plaisir, vraiment un honneur de vous accueillir ce soir pour cette conférence sur Syriens, Irakiens, Afghans, Ukrainiens, quel accueil en Europe depuis 2010 ? Alors comme vous le mentionnez dans un de vos cours, il n'y a pas de société sans migration, et les migrations ont un impact direct, considérable, et de longue durée sur les sociétés, avec en filigrane bien sûr la question de l'intégration. Et je pense que je ne vais pas surprendre l'auditoire en vous disant que toutes ces questions, bien sûr, touchent évidemment l'inalco à plus d'un titre. Bien sûr, il existe un lien étroit entre les migrations et puis les études aéales, qui sont au cœur de la politique scientifique de l'inalco, et il n'y aurait pas de sens, bien sûr, à enseigner les langues, les civilisations, sans se préoccuper des mouvements de population qui sont bien sûr au centre de la question des identités. Et pratiquement, je crois que tous nos centres de recherche, toutes nos unités de recherche, ont des axes aujourd'hui sur la question des migrations à divers titres. Alors, bien sûr, au-delà de la dimension académique, il y a aussi la dimension humaine des migrations, loin d'être des objets d'études, elles sont des situations vécues, à laquelle nous devons faire face lorsque les conditions deviennent extrêmes, et malheureusement, les cas se multiplient. L'actualité nous montre à quel point ces situations extrêmes, depuis maintenant deux ou trois ans, se sont multipliées. Alors, c'est vrai qu'à l'inalco, nous avons une très longue tradition d'accueil de professeurs étrangers. J'étais même assez surpris de voir que nous sommes un des établissements en France qui a le taux le plus élevé de recrutement de professeurs étrangers, qui parfois aussi arrivent justement de situations aussi très difficiles. Nous avons eu l'occasion, grâce à Marie-Caroline, d'accueillir aussi des enseignants afghans qui aujourd'hui sont restés à l'inalco et qui contribuent à la richesse de notre établissement. Alors, je voudrais justement en profiter de cette occasion, pour rendre hommage vraiment à tous les enseignants et personnels administratifs qui se sont mobilisés depuis maintenant plusieurs années pour accueillir des enseignants à travers le programme PAUSE. Et Marie-Caroline a été, bien sûr, l'une d'entre eux. Mais il y a eu aussi d'autres collègues qui se sont mobilisés sur la Syrie, sur le Yémen. Et puis, plus récemment, vous le savez, bien sûr, sur l'Afghanistan et sur l'Ukraine. Et nous avons, je dirais aujourd'hui maintenant, une plus grande capacité. Nous souhaitons la maintenir, voire peut-être l'augmenter d'accueil, en tous les cas, de chercheurs en danger. Nous avons également développé aussi depuis quelques années, tout un programme d'accueil aussi d'étudiants qui a commencé il y a déjà quelques années avec un programme qui s'appelait Inalker à l'époque et puis qui, aujourd'hui, véritablement s'est structuré autour d'un diplôme dont parlera peut-être Marie-Caroline maintenant, je ne sais pas, sur hospitalité, médiation, migration, qui était un des premiers diplômes ou le premier diplôme d'université en France et qui est en train de s'aimer un peu partout sur le territoire aujourd'hui. Et nous en sommes très contents d'avoir effectivement servi d'exemple, je dirais, sur ces questions. Il s'agit de mettre en valeur des compétences linguistiques et culturelles des étudiants et de leur espace, et dans leurs espaces de migration. Alors, bien sûr, toutes ces initiatives académiques doivent s'inscrire dans une politique publique qui valorise ces femmes et ces hommes, qui parfois, ou forcées par les circonstances, viennent vivre en France. Et je crois que c'est un sujet, bien sûr, sensible, de controverse, que vous allez nous aider, je crois, ce soir, à mieux comprendre à travers votre conférence. Je voulais vraiment vous remercier une nouvelle fois de nous faire l'honneur de venir à l'INALCO, mais vous venez de me dire que vous avez étudié le persan il y a longtemps ici à l'INALCO. Donc, écoutez, bienvenue, bon retour à l'INALCO après beaucoup d'années. Et je passe la parole à Philippe. Merci beaucoup, Jean-François. Monsieur le professeur, chers amis, cette année commence bien, elle commence avec vous. Alors, c'est notre première masterclass de l'année. Nous sommes très fiers que vous ayez accepté de l'assurer. Alors, je crois que vous avez créé un flux migratoire en direction de la rue de Lille. Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler d'appel d'air, ça ne se fait pas. Mais en tout cas, nous espérons que c'est quelque chose qui sera récurrent. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de l'amorcer. Merci mille fois. Effectivement, nous avons découvert avec grand bonheur que vous aviez étudié non seulement le persan, mais aussi le kurde. Donc, pour Mme Golestin de ses dos. Donc, avec votre permission, nous allons planter notre drapeau sur vous-même, monsieur le professeur. Alors, si vous me permettez peut-être, et je vais être très rapide parce que nous sommes là pour nous écouter et pas pour les organisateurs. Donc, peut-être deux mots sur la question des masterclass. Pourquoi est-ce que nous avons des masterclass ? La première chose, c'est que nous voulons renouer avec une tradition savante de l'inalco et dont elle est le fruit. Alors, nous faisons au pied du bon Sylvestre, donc, qui a enseigné au Collège de France comme vous le faites vous-même, et où vous avez tenu et créé, où vous tenez et vous avez créé la chaire Migration et Société depuis 2017, si je ne me trompe. Ensuite, la deuxième raison de ces masterclass, c'est que nous souhaitons traiter de thématiques qui sont proches de celles de l'inalco. Alors, les études aréales sont au cœur, sont une des priorités de l'établissement. Alors, dans notre cas, elles peuvent porter sur une focale et une aire particulière. Juste, s'il fallait mentionner un exemple, c'était le cas de l'intervention du docteur Daftari, qui était la dernière masterclass, qui s'est concentrée sur la question des études ismaéliennes. Donc, c'était vraiment une aire culturelle. C'était une période ancienne, mais la spécialité de l'inalco, c'est de couvrir des aires, c'est de couvrir des périodes très contemporaines et, en l'occurrence, un sujet qui est transverse. Donc, vous nous donnez l'opportunité d'élargir complètement ce champ. C'est une thématique et d'une actualité brûlante que vous proposez aujourd'hui, que vous abordez aujourd'hui, donc celle du phénomène migratoire. Elle trouvait une place de premier plan au sein de l'inalco, grâce à Marie-Caroline Saglio. Et donc, c'est à elle que nous devons d'être réunis ici ce soir. Donc, mille merci, Marie-Caroline. Enfin, tout ce que vous verrez ici est le fruit de son travail. Donc, il faut rendre à César ce qui est à Marie-Caroline. Enfin, plutôt le contraire, d'ailleurs. Mais bon, j'ajoute, monsieur le professeur, que vous avez eu la très grande amabilité d'orienter votre propos de ce soir sur les aires récentes d'intervention de la Fondation. Et nous sommes intervenus dans trois domaines, l'Afghanistan, la Syrie et l'Ukraine. Et ce sera votre propos de ce soir. Alors maintenant, nous sommes au Langzot. On ne peut pas échapper à une citation de Saadi. Alors, je vous en affine une, qui est « And maybe Nazir, you'll be able to say it in person for us. Celui qui sait, mais ne fait pas, ne sait rien. » Et outre votre enseignement au Collège de France, vous avez créé, vous dirigez, l'Institut Convergence Migration, sans compter, je crois, des engagements plus personnels dans le domaine des migrations. Marie-Caroline a créé, porte le remarquable programme qui porte le nom de Diplôme Universitaire Médiation et Migration à l'INALCO et qui est la matrice d'accueil pour et par les personnes issues de l'immigration. Enfin, de façon plus modeste, la Fondation a essayé également de faire et essentiellement de faciliter l'accueil d'enseignants et d'étudiants en péril. Donc, ce sont les trois programmes d'urgence que nous avons lancés pour l'Afghanistan, l'Ukraine et la Syrie. Alors, ces programmes sont, on poursocle le formidable programme PAUSE du Collège de France, ça a déjà été mentionné, mais comme vous le savez, le programme PAUSE ne couvre pas l'ensemble des besoins. Donc, c'est grâce à des donateurs particuliers dont nombreux sont présents ce soir que nous avons réussi à compléter ces programmes. Donc, ce sont des amis, des alumnés de l'INALCO, ils se reconnaîtront. Votre présence, monsieur le professeur, ce soir est une consécration de leurs efforts et c'est une occasion aussi pour moi de leur dire toute notre reconnaissance. Et maintenant, c'est peut-être le plus important, je voudrais en fait saluer les lauréats du programme qui sont parmi nous ce soir. Je voudrais surtout dire combien ils enrichissent l'offre académique de l'établissement. Si vous prenez les sujets qui nous aident à approfondir, vous en verrez la variété. Le premier, c'est l'art et le patrimoine de l'Afghanistan. La deuxième chose, ce sont les parlais rares du pays kurde, donc Kolesan est là, ou la question de la géopolitique de l'Ukraine. Donc, c'est une variété, une pertinence de thématiques qui honorent notre établissement. Le fait d'accueillir des personnes qui sont issues de situations périlleuses, eh bien, c'est une chose qui renforce la position de l'INALCO. Voilà, donc j'étais déjà trop long. Je me permets tout de même deux mots de logistique pour la suite. Donc, si vous en êtes d'accord, monsieur le professeur, votre intervention, nous avions prévu peut-être qu'elle dure jusqu'à 19h40 à peu près, qu'elle soit suivie d'une vingtaine de minutes de questions et de réponses. et ensuite, nous aurons alors un cocktail dans le salon Kadjar, donc qui est au premier étage et nous aurons un récital de musique afghane dans le salon dit du tigre. En fait, c'est très facile, il y a un tigre dans la salle, vous la reconnaîtrez. Donc, je n'ai pas besoin d'en dire plus maintenant. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Un dernier mot pour introduire cette grande conférence et pour vous dire à quel point pour moi, c'est émouvant aujourd'hui, puisque parmi vous, il y a donc les lauréats posent, des collègues pour lesquels j'ai une admiration sans limite et beaucoup d'acteurs avec lesquels nous avons travaillé autour de la question de l'accueil et de l'accueil de la migration. Et pour cela, c'est vraiment un très, très beau public pour accueillir donc François, qui dans toute cette histoire reste notre phare nationale sur les questions migratoires, puisque François Héran, dont vous avez lu une petite bio, je crois, dans l'invitation, outre d'être un démographe, sociologue, anthropologue, j'ai envie de rajouter aussi linguiste et philosophe, enfin, voilà, qui aujourd'hui est la figure française capable de répondre à un discours politique très ambigu, très tronqué et qui, grâce à ces connaissances scientifiques, peut avoir un discours sur la migration dont nous avons expressément besoin. Vous savez aujourd'hui qu'est discutée une nouvelle loi sur l'immigration, qu'il y a beaucoup de fake news, beaucoup de chiffres qui sont mal analysés et je crois qu'avoir l'opportunité d'entendre François sur cette analyse, en quoi consiste finalement cette crise migratoire qui est d'abord une crise de l'accueil, comment nous pouvons et comment nous avons accueilli ces populations migrantes, c'est essentiel. Voilà, donc je remercie infiniment François d'avoir pu être parmi nous ce soir. Je rappelle que François est par ailleurs le fondateur d'un grand réseau de chercheurs, d'un réseau de 650 chercheurs qui s'appelle l'Institut Convergence Migration, qu'il dirige, et qui nous permet de dialoguer, de dialoguer entre institutions. Je suis extrêmement heureuse aujourd'hui que l'INALCO, qui est mon institution d'origine, puisse dialoguer avec tous ces chercheurs sur une question aussi importante. Merci beaucoup François. Je suis très intimidé par ces généreuses introductions, intimidé aussi par l'appellation masterclass, qui pour moi m'évoque leçon à des élèves triés sur le volet, administrés par Marie-Claire Alain, Dietrich Fischer-Diskau, ou Itzak Perlman, je ne sens pas à la hauteur de ces grandes figures qui reprennent comme ça les mauvaises interprétations pour les améliorer. Enfin bon, je vais essayer de tenir mon rang malgré tout, et je vais partir évidemment de mes bases un peu disciplinaires. C'est une approche qui sera essentiellement quantitative, mais que j'essaierai d'être aussi clair que possible, et qui en fait me semble importante pour remettre en perspective toutes les actions, aussi bien publiques que privées, que l'on peut engager sur la question des migrations. Donc je pense qu'on pourra passer ainsi du quantitatif au qualitatif sans trop de difficultés. Alors je vais partir de l'été 2015. Vous vous souvenez que le 31 août 2015, Angela Merkel, chancelière d'Allemagne, avait prononcé ce fameux discours, « Wir schaffen das, nous y arriverons, on sait y faire ». Enfin c'est une formule un petit peu familière. S'il avait dit simplement « nous relèverons le défi » comme son ministre l'avait dit 15 jours avant, avec la même teneur, ça ne passait pas dans les médias. Mais là la formule était un peu décalée par rapport à ce qu'on attendait. Et il y a eu beaucoup de malentendus, d'incompréhensions sur cette déclaration. Et donc je vous renvoie à un article que j'ai écrit à l'occasion de l'annonce de son prochain départ dans la revue AOC, Analyse, Opinion, je ne sais plus ce que veut dire le C. et où j'avais, pardon, critique, merci, où j'avais montré qu'elle n'avait pas fixé un quota de 800 000 personnes, elle faisait simplement, on lui avait donné des chiffres sur le nombre de Syriens notamment. Enfin il y avait aussi des Afghans, il y avait des gens d'accord de l'Afrique. Mais enfin c'était surtout des Syriens qui se présentaient aux portes de l'Europe et qui avaient réussi à traverser plusieurs pays avant d'arriver à la frontière allemande. Et en fait, elle n'a pas, contrairement à ce que beaucoup ont raconté à l'époque, beaucoup de commentateurs, je me souviens d'un commentateur de Catherine May, un autre d'Éric Zemmour, en disant qu'elle a ouvert les vannes. Elle a ouvert les vannes sans consulter son peuple, sans consulter personne, sans consulter les chefs d'État européens, qui avaient assez mal perçu effectivement cette initiative et qui avait été laissée littéralement sur place, il faut bien le dire, par le discours d'Angela Merkel. Alors, on sait maintenant avec le recul du temps que les choses sont un peu plus compliquées. En réalité, quand on regarde les données, il y avait déjà à l'époque où elle a fait son discours, qui était en fait la conférence de presse annuelle de rentrée qu'elle faisait à la fin du mois d'août chaque année, enfin c'était à cette occasion-là qu'elle s'était exprimée. Il y avait déjà 400 000 Syriens qui étaient inscrits comme demandeurs. Alors, oui, je mets le fil et le fil et ne pas, je ne sais pas si on peut le desserrer. Sinon, je vais me pencher sur le micro. Mais voilà, je crois qu'on y arrive comme ça. C'est bon ? C'est mieux ? Voilà, donc je voulais dire qu'Angela Merkel n'avait pas lancé un appel d'air, ni même un appel. Elle constatait que d'après les projections que lui faisaient ses services, il y avait déjà 400 000 personnes qui avaient déposé une demande d'asile en Allemagne et qu'à la fin de l'année, on arriverait sans doute vers 800 000, ce qui effectivement s'est passé. Alors, il y avait plusieurs systèmes d'enregistrement, ça n'a pas toujours été très clair au début. Mais en gros, elle intervient donc à mi-parcours. C'est à mi-parcours qu'elle lance son discours et elle accompagne un mouvement. Elle n'ouvre pas les vannes, elle accompagne un mouvement. Et bien sûr, en se faisant le légitime, mais quand on regarde la rapidité avec laquelle la courbe des demandes d'asile s'inscrit dans le système allemand à l'époque, c'est une ligne continue. Elle n'a pas vraiment modifié radicalement le rythme des inscriptions. En fait, ce qui avait joué, c'était quelques temps avant, 15 jours avant, le fait que l'organisme chargé d'accueillir les migrants en Allemagne avait annoncé que les Syriens qui se présenteraient ne seraient pas dublinés, ne seraient pas renvoyés au premier pays européen dans lequel ils auraient été enregistrés. Et c'était un tweet, simplement, de cet organisme qui est devenu viral et qui, effectivement, a achevé de convaincre les demandeurs syriens que ce serait beaucoup plus simple d'aller en Allemagne que d'aller ailleurs. Donc, ce qu'on a su après coup, et ça c'est très intéressant, c'est lors d'une cérémonie à l'université Harvard où elle a reçu un doctorat à Norris Cosa. Il y a eu toute une série de collaborateurs qui ont porté des témoignages intéressants, notamment son vice-chancelier de l'époque, Sigmar Gabriel, a raconté qu'en fait, une partie du cabinet allemand voulait construire un mur à la frontière orientale de l'Allemagne et qu'elle s'y était vigoureusement opposée. Et elle avait expliqué que sa carrière s'étant ouverte avec la chute d'un mur, le monde s'étant ouvert à elle avec la chute d'un mur, c'est ce qu'elle a déclaré dans son discours de réception du doctorat à Norris Cosa, il n'était pas question pour elle de construire un nouveau mur. Donc, il y avait là quelque chose de fort, d'existentiel dans sa démarche. Et elle ne savait pas trop si elle allait pouvoir se maintenir et elle avait fait jurer à Sigmar Gabriel de ne jamais faire construire, accepter la perspective de la construction d'un mur à la frontière est de l'Allemagne. Je trouve que c'est une donnée intéressante, sur laquelle on n'a pas suffisamment insisté parce qu'on l'a appris à préco et on est resté sur cette idée qu'elle a ouvert les vannes. Parce que vous savez, on a deux conceptions de la migration. Il y a une conception un peu naturaliste. La migration, c'est un trop-plein qui se déverse d'un monde satiré vers un monde vide, n'est-ce pas ? En fait, l'étude des migrations internationales montre que cette métaphore du déversement des hautes pressions vers les basses pressions, du trop-plein vers le vide, etc., ne correspond absolument pas à la façon dont les flux s'organisent en Europe. Je fais de penser aux Balkans, aux pays balkaniques, qui ont une dépression démographique terrible, et ce n'est pas pour autant qu'ils attirent des migrants, c'est exactement l'inverse. Ils comptent parmi les populations qui émigrent le plus. Et donc, dans ce schéma, il y a l'idée qu'il y a aussi un autre discours, une autre vision qui n'est pas naturaliste au mécanisme, mais qui est un peu complotiste. Il y a des élites mondialisées qui veulent dissoudre les identités nationales et qui veulent ouvrir les frontières, etc. Et ces deux modèles, l'émigration, c'est un flux naturel contre lequel il est difficile de lutter. Une partie de la vision d'émigration climatique répond un peu à cette vision-là. Et puis l'autre qui est, c'est voulu. Il y a une minorité, alors ça peut être l'ONU, ça peut être la Commission européenne, ça peut être les dirigeants européens, etc. qui organiseraient la submersion migratoire de l'Europe depuis de longues décennies. Deux visions complètement contradictoires, mais qui convergent dans la métaphore de l'ouverture des vannes, où il y a quelqu'un qui, à un certain moment, laisse le mécanisme naturel s'effectuer sans contradiction. Eh bien non, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas ouvert les vannes, elle a accompagné un mouvement qui existait déjà. Et quand on lit, alors j'analyse dans cet article, je vous y renvoie, mais enfin, ce qui est très intéressant, c'est de voir toutes les interprétations qui ont été données du comportement d'Angela Merkel. Il y a absolument toutes les interprétations possibles, imaginables, complètement contradictoires entre elles. Il y a l'interprétation chrétienne. Elle a été prise de compassion. On pensait, et c'est le Spiegel qui a écrit ça, que c'était une chancelière rationnelle qui pesait longuement le pour et le contre avant de se décider. Il y avait même un verbe Merkel qui s'était répandu dans la langue française, dans la langue allemande, pardon, et qui avait occupé la deuxième place au concours du mot jeune qui était organisé par les dictionnaires Langenzeit. Et Merkel signifiait tergiverser, réfléchir longuement avant d'annoncer une décision, l'annoncer de façon précautionneuse. Enfin, voilà l'image qu'elle avait. Évidemment, le discours du 31 août a donné une toute autre image. Alors, elle aurait été prise de compassion et le Spiegel l'a représentée, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image, en mère Thérésa, en proie à une compassion d'origine chrétienne. N'était-elle pas la fille d'un pasteur ? Et donc, ça a été une première explication donnée. Il y en a une toute autre, qui est le calcul bien compris, qui n'a rien à voir avec la première interprétation, qui est l'Allemagne est en déficit démographique, on a besoin de la main-d'œuvre immigrée syrienne, donc accueillons ces nouveaux venus et ce sera tout bénéfice pour l'économie du pays. Il y a une troisième interprétation, alors qu'il n'était ni chrétienne ni utilitariste, mais qui était la volonté de puissance. Et là, le souhait voulait restaurer le magistère moral de l'Allemagne, qui est toujours, c'est évidemment, un déficit considérable à rattraper depuis le nazisme. Et donc, là, elle avait le moyen de... Et Ulrich Beck, philosophie et séliste allemand, elle avait beaucoup brocardé là-dessus, elle avait même surnommé Merkiavel en la soupçonnant de vouloir, en quelque sorte, diriger l'Europe, finalement, sur la base d'un autoritarisme moral, moralisant. Et vous voyez que... Ce sont les principales interprétations, il y en a encore d'autres. Elles sont toutes incompatibles, les unes avec les autres, et elles montrent aussi qu'il est quand même très difficile d'entrer dans le cerveau d'un homme ou d'une femme politique en proie à toutes sortes de tensions, de difficultés, il faut peser le pour et le contre, et toutes sortes de... Et donc, j'ai été frappé, notamment du fait que l'introcutation utilitariste, ça, c'était pour l'économie allemande, a surtout fleuri dans les journaux économiques, et notamment dans les Financial Times, et dans certains journaux économiques français, alors que l'interprétation compassionnelle chrétienne fleurissait davantage dans des journaux d'information générale. Enfin, voilà, ce serait un beau sujet en soi, de poursuivre cette recherche que j'ai simplement esquissée. Donc, je pense qu'il faut toujours regarder les faits, les faits chiffrés, et essayer de remettre en perspective les positions des acteurs. Alors, à cette époque, la France était quand même très embarrassée. Emmanuel Valls était Premier ministre. La France avait la réputation d'être le pays des droits de l'homme, avec une longue tradition d'accueil des exilés, et c'est un fait que depuis le XIXe siècle, depuis la Restauration, en gros, la France accueille des exilés. Et nous accueillons des exilés polonais, piémontais, anglais même, les carlistes, espagnols, etc. Enfin, il y a une longue tradition d'accueil. Ils ont versé même des subsides à ces migrants, et d'ailleurs, de jeunes historiens ou historiennes, je pense à Delphine Diaz notamment, Sylvie April, ont bien étudié ces exils du XIXe siècle. Et déjà, se posaient un certain nombre de dilemmes que l'on connaît aujourd'hui. Il y a un discours de Guizot, par exemple, qui dit « Bon, c'est très bien d'accueillir les exilés, mais enfin, il faut faire la différence entre les vrais réfugiés politiques et ceux qui viennent chez nous uniquement pour l'appât du gain. » C'est la formule utilisée par Guizot. Il y avait aussi la question intéressante de savoir, ces exilés, comment les surveille-t-on ? Faut-il les concentrer ou les disperser sur les territoires ? On leur interdisait de résider à Paris pendant longtemps, et un temps qui n'est pas très respecté, à vrai dire. Et donc, le dilemme, c'était faut-il les concentrer dans des dépôts, comme on disait, qui pouvaient être des casernes, des couvents, d'anciens couvents, et là, il était facile de les surveiller, mais en même temps, ils étaient un peu dangereux car ils pouvaient évidemment faire nombre et développer des revendications, ou bien fallait-il les disperser, mais à ce moment-là, ils risquaient de disparaître dans la nature. On calculait un taux de départ furtif, c'était l'expression utilisée, et aujourd'hui, l'ophilie fait exactement la même chose, il calcule un taux d'évaporation qui est, au bout de trois mois, combien de personnes qui sont dans des cadavres ou dans des centres d'accueil des demandeurs d'asile disparaissent dans la nature et essaient d'aller en Angleterre ou ailleurs. Donc voilà, les départs furtifs d'un côté, la volatilité de l'autre, donc ces problèmes existaient déjà, et l'exemple que prennent les historiennes, c'est la Normandie, au début, on concentre les exilés à Rouen, dans une grande caserne, puis après on se dit non, il vaudrait mieux les disperser entre Quarantan, Saint-Lô, enfin les petites villes qui entourent la Normandie, Cherbourg, enfin, aujourd'hui, vous savez que c'est la règle de la dispersion sur le territoire qui prévaut, qui est la doctrine officielle et qui maintenant est traduite depuis quelques années dans un schéma national de répartition des demandeurs d'asile qui s'inspire du schéma allemand très directement. Mais je reviendrai là-dessus. Et donc la France était très embarrassée parce que comment peut-on revendiquer une longue traduction d'accueil alors que votre voisin accueille dix fois plus de gens que vous ? Ça pose quand même un gros problème. Alors heureusement, il s'est trouvé trois pays, quatre pays, le groupe de Vichérade qui au même moment s'était totalement fermé à la migration. Je les cite ici, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie qui ont totalement rejeté les plans de... les plans Juncker de répartition égalitaire des migrants, de répartition équitable des migrants au sein de l'UE. Et donc du coup, la France a pu se présenter dans une position médiane entre les pays qui accueillent trop et le pays qui n'accueille pas assez. Nous, nous avons une position du juste milieu et c'est une constante dans la politique migratoire de la France. Alors on a ici cette profession de foi qui est très intéressante puisqu'il faut ensuite la confronter, évidemment c'est un peu facile avec le recul du temps avec ce qu'on a réellement observé. Et donc le premier ministre de l'époque, Manuel Valls, fait une déclaration solennelle devant l'Assemblée nationale. On est le 16 septembre 2015, donc un peu plus de deux semaines après le discours d'Angela Merkel. Cette crise migratoire, la plus forte en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, met l'Union européenne face à une responsabilité historique. Elle exige également que la France soit à la hauteur de son rang, à la hauteur de son histoire. Il est de la vocation de la France d'accueillir celui ou celle qui est persécutée pour ses idées ou exposée à des risques pour son intégrité. Le gouvernement français, quelles que soient les circonstances, ne remettra pas, ne remettra jamais en cause ce droit qui est son honneur et constitue une référence de liberté pour tous ceux qui à travers le monde subissent la violence ou l'oppression. C'est le discours traditionnel de défense des droits de l'homme, la France pays phare des droits de l'homme. Or, plusieurs pays refusent cependant aujourd'hui de jouer le jeu, donc allusion au groupe de Vichérade, c'est, je le dis à la tribune nationale, inacceptable. Chacun doit prendre sa part de l'effort en fonction, bien sûr, de ses capacités. Donc, je vais maintenant raisonner sur cette notion de prendre sa part de l'effort. Qu'est-ce que ça devient cette expression ? Que signifie-t-elle ? Comment peut-on l'opérationnaliser, finalement ? Et qu'est-ce que ça signifie les capacités d'accueil ? Qui peut fixer les capacités d'accueil ? Y a-t-il une méthode objective pour déterminer des capacités d'accueil ? Leur prendre sa part, eh bien, c'est une allusion à une formule mémorable de Michel Rocard qui avait été donc Premier ministre à la fin des années 80 et qui, elle a connu cette phrase « La France ne peut accueillir toute la misère du monde » mais elle doit en prendre sa part. Et ce genre de formule proverbiale, ces adages, enfin, se gravent dans le marbre, c'est très difficile à réfuter. Parce que la formule frappe, elle est quand même très bien. Or, il est important de se rappeler, et là, on dispose d'un excellent article de la rubrique « Désintox » de libération, misère du monde, ce qu'a vraiment dit Michel Rocard. Elle nous apprend que la première phrase « La France ne peut accueillir toute la misère du monde » avec quelques petites variantes, a été prononcée à trois reprises en décembre 89. On est juste après l'affaire du foulard de Creil. Et à trois reprises, je ne sais pas, le journal de TF1, c'est l'émission 7 sur 7 d'Anne Sinclair, qui est une grande émission politique, devant l'Assemblée nationale. Et puis, ça, on l'a su plus tardivement avec une association de militants socialistes issues de l'immigration. Et la seconde phrase, mais elle doit prendre sa part, n'avait pas du tout été prononcée à cette époque-là. Et c'est seulement sept ans plus tard, dans un éditorial, dans une tribune du monde que Michel Rocard a ajouté à ce correctif. Et régulièrement, quand on cite la phrase, on insiste sur la deuxième partie, je rappelle, alors je suis désolé, mais il y a quelques auditeurs de mon cours au Collège de France qui ont trouvé que je radote, mais ils connaissent. Je pense que c'est important qu'on le sache. Il a, lors du débat sur la loi Collomb en 2018, à un certain moment, un député de droite, je crois que c'était le rapporteur de la loi, dit, voilà, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et aussitôt, tous les députés socialistes, comme un seul homme, crient, mais elle doit en prendre sa part, ignorant que cette seconde partie de la phrase avait été en fait un repentir, ajouté, comme je le dis, après sept ans de réflexion. Donc, Michel Rocard avait sans doute eu conscience de l'effet très délétère de cette formule, de la première partie de la phrase sur le débat public concernant l'immigration. Et voici donc les extraits chez Anne Sinclair. nous ne pouvons pas y émerger toute la misère du monde, la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique, mais pas plus. Devant l'Assemblée nationale, puisque, comme je l'ai dit, comme je le répète, même si, comme vous, je le regrette, notre pays ne peut accueillir et soulager toute la misère du monde, il nous faut prendre les moyens que cela implique et développer ensuite, en expliquant qu'il faut vérifier que l'on accepte uniquement les demandeurs d'asile réellement politiques et pas tous ceux qui exploitent la demande d'asile. Et puis, la troisième phrase qui est plus étonnante, qui avait d'ailleurs déclenché dans l'assistance des remarques, enfin des critiques, ce colloque sur l'immigration organisé par des élus socialistes issus de l'immigration, j'ai beaucoup réfléchi avant d'assumer cette formule, il m'a semblé que mon devoir était de l'assumer complètement. Aujourd'hui, je le dis clairement, la France n'est plus, ne peut plus être une terre d'immigration nouvelle. Je l'ai déjà dit, je le réaffirme, quelque généreux qu'on soit, nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde. Donc, c'est extrêmement clair. Mais sept ans après, quand il rédigeait cette tribune où il introduit la seconde partie, il a prétendu que ses propos avaient été tronqués, avaient été sortis du contexte, etc. En réalité, il avait bel et bien dit ce qu'il avait dit et on le sait maintenant. Et là, évidemment, il ne peut peut-être pas le savoir qu'à l'époque, eh bien, Internet archive tout. Et là, c'est pour ça que moi, quand je fais mes cours, par exemple, qui sont enregistrés, qui sont là pour l'éternité, même s'ils ne le méritent sans doute pas, mais je sais que je ne peux plus faire les petites plaisanteries oiseuses que je faisais quand je me donnais des cours à Sciences Po, à l'école des ponts, à l'NSAE. Je fais attention à ce que je dis. Bon, ça ne m'empêche pas que de temps en temps, je sors des incongruités. Ça m'arrive encore. Mais vous voyez, Internet sert d'archives. Donc, cet article de Libération, mérite d'être lu. Et encore aujourd'hui, quand j'explique cette histoire de la phrase de Michel Rocard, il y a des gens qui disent que je ne savais pas, c'est vous qui m'avez appris que, etc. Donc, voilà. Et le problème, c'est que quand une théorie est cristallisée en proverbe, en adage, etc., c'est très difficile de la réfuter. Il faut dix fois plus d'énergie pour la réfuter que pour la proférer. Alors, que pourrait être, et là, j'ai encore refait les calculs récemment, j'y ai passé deux jours, que serait la part de la France, par exemple, dans l'Union européenne ? Bon, il y a deux critères relativement simples. Nous sommes 15,5% de la population de l'Union. Je rappelle que l'Union européenne, c'est 437 millions d'habitants. Nous sommes 67. Et puis, notre part dans le PIB est un peu supérieure. 17,8% du PIB de l'Union européenne, du PIB intérieur brut, est donc porté par la France. Je rappelle que le PIB, ce sont uniquement les transactions, ce n'est pas le patrimoine. Bon, ça n'inclut pas tout, mais c'est quand même un indicateur intéressant et qui permet des comparaisons internationales. On peut évidemment prendre une autre référence, l'espace économique européen, c'est donc l'Union européenne plus l'Islande, l'Echtenstein, la Norvège, on peut y ajouter la Suisse. À ce moment-là, évidemment, notre part diminue et la part dans la population c'est 13%, la part de la France en PIB c'est 14%. Donc, évidemment, en fonction de l'univers de référence, il faut ajuster ce que serait notre part et je pense que c'est important d'avoir en tête cette idée et donc, on va essayer de voir maintenant face aux crises des migrants, des éculés qui se sont multipliées depuis 2014-2015, au fond, quelle a été notre part dans l'accueil. Voilà un peu l'exercice auquel je vais me livrer et en menant une comparaison. Je rappelle que tout à fait au début, quand on a eu ces images impressionnantes de ces familles qui étaient bloquées à la frontière serbo-hongroise, par exemple, ces images qui avaient évidemment beaucoup frappé l'opinion mais aussi les politiques, il y a eu un peu un mouvement de panique et ça s'est appliqué et Marine Le Pen alors s'est distinguée par des déclarations assez curieuses. Elle a dénoncé la submersion migratoire et donc la métaphore aquatique est très souvent employée dans la question d'immigration, le tsunami, la submersion, l'ange, voilà. L'Union européenne nous avait dit dans les années 50 qu'elle voulait qu'on accueille 150 millions d'étrangers. C'est une politique qui est portée par l'Union européenne depuis des décennies. Un propos très étrange, un journaliste d'antenne 2 m'a contacté en me disant mais d'où ça vient ces 150 millions d'étrangers les années 50 à quoi ça rime ? Parce que dans les années 50 l'Union européenne était totalement embryonnaire, les seuls migrants dont on parlait à l'époque c'était les migrants italiens et l'Italie faisait partie des fondateurs donc c'était vraiment un propos très très étrange et donc j'ai remonté la filière et j'ai rédigé alors ça se ça figure dans un chapitre d'un ouvrage collectif sur l'irrationalité publié par l'Académie des sciences morales et politiques j'ai remonté la filière et montré qu'en réalité la source c'est le grand rapport de l'ONU sur les migrations de remplacement qui a été publié en 2000 exactement. En l'an 2000 alors je ne vais pas raconter toute l'histoire ça me prendrait une heure c'est assez compliqué mais l'ONU publie des projections de population et se dit est-ce que l'on pourrait contrer le vieillissement des populations européennes notamment mais pas seulement européennes de la Corée du Sud des Etats-Unis etc. et le vieillissement au sens démographique du terme c'est-à-dire le fait que dans une population la part des personnes âgées augmente en réalité dans tous les pays du monde entier la part des personnes âgées augmente parce qu'il n'y a pas que la fécondité qui régule l'évolution d'une population il y a aussi la montée de l'espérance de vie et la montée de l'espérance de vie l'allongement de la vie accroît fortement l'importance de la population âgée quel que soit le critère que l'on adopte les plus de 60 ans les plus de 65 les plus de 70 le diagnostic est le même et la question de l'ONU c'était est-ce qu'il est possible d'empêcher les baisses de population les baisses de population active avec en important l'introduisant une migration jeune et la réponse c'est oui ça permet effectivement d'atténuer voire de contrer la baisse de la population active voire la baisse de l'effectif absolu de la population ça oui en revanche le dernier scénario qui était envisagé par l'ONU par les démographes de la division de la population c'était que si on voulait miser uniquement sur une migration jeune pour empêcher le vieillissement de la population c'est-à-dire l'évolution du rapport numérique entre les générations là c'était impossible il faudrait à ce moment-là des myriades et des myriades de migrants par centaines de millions si on appliquait ce raisonnement la terre entière il faudrait trouver des arrière-mondes qui n'existent pas le rapport montrait que par exemple la Corée si elle voulait bloquer la part des personnes âgées dans les prochaines décennies n'aurait pas assez de la population chinoise pour satisfaire cette demande etc enfin c'était une démonstration par l'absurde et c'est compliqué de communiquer une démonstration par l'absurde et donc certains médias français le monde dans un premier temps avant de rectifier son erreur ont cru que l'ONU recommandait l'introduction de myriades de travailleurs pour contrer le vieillissement de la population Jean-Marie Le Pen a aussitôt réagi de façon extrêmement violente en disant que ces technocrates de l'ONU ne songeaient qu'à régler le problème des retraites ne songeaient qu'à submerger l'Europe de migrants et ce discours s'est répété pendant 15 ans et de père en fille il s'est transmis avec des erreurs qui sont ajoutées dans le courant de la transmission c'est assez intéressant comme phénomène donc j'anélise ça en détail dans le chapitre en question et à la fin et bien la projection de l'ONU devient un projet le scénario contrefactuel le scénario par l'absurde devient un plan ce qui est dit de l'Union Européenne des pays européens par les Nations Unies devient un plan de l'Union Européenne et les projections qui sont faites pour les 50 prochaines années là c'est une inversion de la flèche du temps c'est une lecture trop rapide d'une fiche qu'on lui avait donnée je pense la flèche du temps est inversée et donc ce sont les 50 dernières années et non pas les 50 prochaines qui ont été donc une erreur d'action de temps de lieu de toutes les erreurs possibles mais qui montre quand même l'extraordinaire amateurisme de certains diagnostics qui sont portés sur l'Union Européenne et là on a vraiment une façon extrêmement précise c'est pas comme ça une insulte que je lance dans l'abstrait on a vraiment un raisonnement complotiste l'idée que tout ceci s'est voulu il y a des élites mondialisées qui veulent nous submerger et qui font ça depuis des décennies et quelques jours plus tard elle sur un ton à Zola j'accuse l'ONU de concert avec la Commission Européenne d'organiser sciemment la submersion migratoire de l'Europe faut-il rappeler que les technocrates de l'ONU demandent l'accueil de 120 millions d'immigrés d'extra-européens sur notre continent donc c'est toujours la même source c'est toujours la même erreur et vous voyez les Syriens parce que c'était ça le problème à l'époque qu'il fallait commenter c'était ça l'événement les Syriens qui se présentent à la porte de l'Union Européenne c'était le résultat dit par la Commission Européenne depuis 50 ans vous voyez le genre d'aberration auquel on peut arriver dans certains commentaires je dirais que ce genre de choses et là j'ai analysé ça en détail dans un article sur la genèse d'un raisonnement irrationnel on le retrouve quand même assez souvent dans la question migratoire alors Eric Zemmour lui comme à son habitude est plus expéditif et le 11 septembre 2015 il avait émis ce jugement définitif en quelques heures Angela Merkel a pris la décision historique de détruire définitivement une Allemagne millénaire je rappelle que l'Allemagne n'existe pas depuis mille ans que c'est une construction assez complexe c'est vrai qu'on puisse dire mais la France aussi a été très complexe regardez la France il y a mille ans c'est un patchwork très compliqué on ne retrouve pas la France actuelle donc là aussi il y a cette idée bon qu'on pourrait passer du temps à déferme le droit à la continuité historique l'immigration met en jeu notre droit à la continuité historique c'est une formule qui est de plus en plus utilisée qui est assez à la mode qu'on retrouve sur la plume d'Alain Finkielkraut qu'on retrouve chez les éditorialistes de plusieurs quotidiens mais en fait regardez l'histoire de la France nous n'avons jamais eu droit à la continuité historique entre les guerres les pestes les invasions la colonisation la décolonisation les changements des mœurs la génération des divorces la fin la génération de la cohabitation sans mariage que sais-je on n'en finit pas à dénumérer tous les bouleversements que nous avons connus alors certes on les a surmontés on a survécu mais enfin c'est à travers la discontinuité historique que les pays se feraient un chemin il n'y a pas de droit à la continuité historique qu'on pourrait comme ça définir voilà l'inquiétude vis-à-vis des Syriens s'est traduite de façon très étrange notamment par la décision négative rendue par le Conseil d'État face à l'idée d'accorder aux Syriens un visa de transit aéroportuaire c'est une affaire qui a beaucoup occupé les associations qui avaient saisi le Conseil d'État à ce sujet des Syriens qui devaient simplement transiter par la France c'est-à-dire passer par Orly ou Roissy pour gagner ensuite un autre pays sans même quitter l'aéroport devaient avoir un VTA un visa transita aéroportuaire et c'est une mesure prévue par le Code communautaire des visas par l'Union Européenne en cas d'urgence dû à un influx massif de migrants cladestins parce que normalement quand vous faites escale dans un pays on n'avait pas besoin d'avoir un visa pour simplement parce que vous restez dans l'aéroport dans l'attente d'un avion vers une autre destination l'ANAFE donc une association qui regroupe des gens qui se mobilisent sur la question des frontières logistiques avait saisi le juge des référés du Conseil d'État et qui a rendu une décision négative le 15 février 2013 dès lors que plusieurs centaines de ressortissants syriens donc là on était en 2013 on était avant l'août 2015 les effectifs étaient encore très modestes à l'époque dès lors que plusieurs centaines de ressortissants syriens s'étaient présentés dans les consulats du pays limitrophes pour y vendre des visas et que le nombre de demandeurs d'asile était passé à 180 en 2012 les autorités françaises donc le juge le Conseil d'État avaient pu estimer que la condition d'urgence qui permet d'instaurer des VTA pour éviter un influx massif de migrants clandestins était bien rempli et évidemment avec le recul du temps quand on voit qu'on a imposé à ces pauvres syriens un visa de transit alors qu'il n'était que 180 en 2012 là on mesure aussi à quel point les autorités les juges un grand nombre d'instances ont énormément de difficultés à apprécier les ordres de grandeur il y a un petit afflux quelque part ça y est c'est massif et le mot massif est souvent utilisé dans des termes juridiques comme autorisant des dérogations à des mesures ordinaires et c'est ce qui s'est appliqué aux Syriens donc je trouve que c'est un cas assez intéressant quand on regarde en chiffre absolu de 2014 à 2020 je prends trois pays à dessein un pays du groupe de Vichégrad l'Allemagne qui est un extrême et puis la France voici en chiffre absolu simplement le nombre de premiers demandeurs d'asile syriens afghans irakiens qui ont été enregistrés ça ne s'agit pas des décisions positives de protection mais simplement des demandes d'asile qui ont été enregistrées en chiffre absolu évidemment si on compare l'Allemagne et la France il faudrait normalement retirer à peu près 20% des chiffres allemands pour raisonner à population égale si on voulait y avoir une idée enfin ça ne change pas beaucoup le diagnostic et vous voyez que pour les trois nationalités en question les Allemands en chiffre absolu mais c'est vrai aussi en chiffre relatif évidemment on le devine tellement l'écart est considérable et bien ont accueilli bien plus d'exilés syriens accueillis simplement enregistrés des demandes sachant qu'ensuite il y a des taux mais là je raisonne en faisant comme si tous les déboutés du droit d'asile devaient rester de toute façon et donc j'accorde ceci aux personnes qui s'en inquiètent et vous voyez que donc les chiffres de la France restent quand même très faibles on va voir un peu plus dans le détail tout à l'heure et puis pour la Pologne j'ai bel et bien aussi calculé les chiffres vous ne les voyez pas ils sont tellement faibles qu'ils disparaissent dans l'épaisseur du train mais globalement la France est quand même plus proche plus proche de la Pologne que de l'Allemagne bon alors la Pologne c'est quoi 38 millions 38 millions d'habitants quelque chose comme ça c'est une grosse moitié de la France il faudrait donc évidemment à Population Égale faire une comparaison et essayer de me rafraîcher du micro parce que dès que je m'en éloigne ça se... alors regardons maintenant un petit peu en détail la question de savoir quelle part nous avons prise dans l'enregistrement des demandes d'asile et j'y ai joué aussi les relocalisations les relocalisations c'est ce qui c'est l'Organisation Internationale d'Immigration et le HCR qui disent ben voilà par rapport enfin nous avons un certain nombre de personnes qui s'accumulent dans des centres d'attente à l'époque c'était le sud de l'Italie c'était l'Ampelosa c'était la Grèce etc et donc il y a un plaidoyer qui est fait état par état par l'organisation pour dire est-ce que vous n'accepteriez pas de prendre un petit nombre de ces gens-là en dehors des règles habituelles que vous pourriez avoir de vos quotas de vos décisions habituelles etc et donc la France a accepté quelques milliers de Syriens à ce titre-là donc j'ajoute pour faire bonne mesure qu'on ne me dise pas que mes calculs sont complètement faussés par le fait que j'aurais omis les relocaliser donc voilà je prends ceux qui ont pu déposer une demande dans certains pays et voilà alors il y a eu donc la Syrie c'est à peu près 22 millions d'habitants 6 millions 7 millions ont été déplacés en interne 7 autres millions quasiment ont été déplacés externes et ont dû quitter leur pays ce sont des chiffres colossaux et parmi ces déplacés externes seuls 18% ont pu déposer une demande dans l'espace économique européen donc cette union européenne plus la Norvège l'Islande etc et où sont allés les 80% autres et bien comme vous le savez ils sont au Liban ils sont en Jordanie un peu en Égypte et bien sûr surtout essentiellement en Turquie c'est ça qui s'est passé et ça c'est une proportion qu'on retrouve un peu partout chaque fois qu'il y a de grands mouvements provoqués par des guerres civiles ou des interventions internationales en gros 75 à 80% des personnes se réfugient dans les pays limitrophes et seuls et là il y a un effet de sélection tout ça est sélectif seuls les plus instruits les mieux dotés en ressources humaines matérielles en relations etc peuvent se permettre évidemment de chercher refuge plus loin donc la question c'est ces 18% qui sont donc 1 215 000 où sont-ils allés et bien 53% sont allés en Allemagne et 3% sont allés en France l'Allemagne a accueilli 17 fois plus de Syriens que la France si on rapproche les populations si on tient compte des différences de population entre les deux pays ils sont 83 millions nous sommes 67 c'est pas un rapport de 1 à 17 c'est un rapport de 1 à 14 ça reste absolument considérable alors vous vous souvenez peut-être c'est donc l'ancien directeur général de l'OFPRA qui dans un livre de souvenirs a raconté comment il avait eu pour mission d'attirer les Syriens les autorités allemandes l'avaient autorisé il s'agit de Pascal Brice avait autorisé Pascal Brice à installer un stand à la gare de Munich pour attirer des Syriens et ça n'a pas marché on a payé des trains de rapatriement de transfert de Syriens vers Paris j'étais au conseil d'administration de l'OFI ça a coûté à l'OFI une certaine somme d'argent mais un peu vainement parce que oui un les migrants ou les exilés ont leur préférence et deux et ça c'est toujours surprenant de devoir le rappeler ils préfèrent aller dans les pays qui se disent prêts à les accueillir et donc en total 3% seulement des 1,215,000 Syriens qui ont été se sont déposés ou ont été demandes d'asile dans l'espace commune européen ou bien ont été relocalisés sont venus en France maintenant les Irakiens je ne vais pas refaire le même raisonnement ça concerne moins de monde mais enfin le résultat est le même l'Allemagne en a cueilli 48% et la France 3,5% on retrouve à peu près les mêmes proportions les afghans c'est un peu différent puisque nous avions évidemment plus de relations avec les afghans l'armée française sur place avait des collaborateurs afghans qui pouvaient être des militaires des traducteurs mais il y a eu aussi des militants qui avaient certains liens avec la France donc ce n'est pas 3,5% que nous avons accueilli c'est 8% enfin l'Allemagne en a cueilli 36% donc l'écart se resserre entre la France et l'Allemagne mais il reste évidemment considérable arrivons maintenant donc le total des trois pays Syrie Irak Afghans tout ça c'est les chiffres cumulés pendant toutes ces années 2014 à 2020 c'est pas des données annuelles c'est pas un flux annuel c'est le cumul qui est observé depuis 2014 puisque la crise n'a pas commencé simplement en août 2015 elle était déjà assez visible en 2014 et quand on regarde les courbes de demande d'asile dirigées vers l'Allemagne vers des pays comme les pays scandinaves etc. c'est en 2014 que véritablement les courbes démarrent et 2015 c'est le moment l'été 2015 c'est le moment où ça devient visible visible dans les médias visible physiquement aux frontières alors vous allez me dire maintenant et l'Ukraine est-ce que l'Ukraine n'a pas complètement ou radicalement changé la donne nous avons été vis-à-vis de l'Ukraine pour des raisons culturelles ce sont des européens ils sont pas musulmans etc. ils étaient beaucoup plus accueillants donc tout le monde sait ça et nous avons eu un véritable effort il y a eu une coordination de l'Union Européenne à ce sujet vous vous rappelez que le président Macron présidait le Conseil Européen à ce moment-là et donc il a très très tôt trois jours après quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie déclaré que la France allait prendre sa part dans l'accueil des réfugiés et que des mesures d'accueil seraient prises de façon coordonnée entre les pays donc je vous cite c'est voilà la France devra prendre sa part et là vous voyez que quand il dit prendre sa part il ne peut pas ne pas penser évidemment à l'adage rocardien qui est bien connu qui est dans les têtes etc. mais je pense qu'il ne sait pas et on ne savait pas au moment où il a prononcé cette phrase que c'était un repentir de 7 ans après et nous le ferons en européen de manière coordonnée responsable et solidaire et c'est ce qui s'est fait puisque l'Europe l'Union Européenne enfin la Commission Européenne a décidé d'appliquer le système de la protection temporaire qui existait déjà de longue date mais qui n'avait jamais été appliqué et je rappelle que lorsque Manuel Valls à l'automne 2015 avait fait son discours au Parlement donc j'ai lu l'extrait tout à l'heure il évoque très directement la protection temporaire que certains envisagent de mobiliser et dit non il n'est pas question de recourir à cette protection temporaire car les intéressés risqueraient d'en profiter pour demander l'asile c'est dit de façon extrêmement directe là en février mars 2022 personne ne dit que les exiliers risqueraient de profiter de la protection temporaire pour demander l'asile de fait seule une petite minorité a vraiment demandé l'asile et donc j'ai abordé cette question mais j'ai refait mes calculs on a plus de données maintenant dans la revue en ligne de l'institut Convergence Migration pour laquelle pour lequel Marie-Caroline tout à l'heure a fait une publicité du tonnerre donc cette revue est lisible en ligne la revue de facto je vous en conseille vivement la lecture parce que elle aborde sur des dossiers d'actualité la plupart du temps des dossiers difficiles sensibles elle cumule une série d'approches des travaux de chercheurs des commentaires une cartographie une image et donc là j'avais participé à ce numéro consacré à l'accueil des Ukrainiens d'un dossier Ukraine notamment la directrice de notre département je dirais des recherches historiques le département global est une grande spécialiste de la Russie et de l'Ukraine dans les années 30 les années 40 spécialiste de tous les déplacements de population Catherine Gousseff alors comment appréhender cette issue il y a d'abord un site il y a des sites spécialisés maintenant du HCR mis à jour de façon extrêmement régulière chaque semaine qui montre sur des cartes sur des données notamment pays par pays le nombre des Ukrainiens qui sont enregistrés enregistrés le nombre des Ukrainiens qui bénéficient d'une protection temporaire au sens européen ou d'un programme de protection équivalent et là vous avez mais malheureusement c'est pas très éclairant vous avez simplement les pays sont colorés en fonction du nombre absolu d'Ukrainien qui ont été enregistrés alors vous voyez par exemple la Russie fait partie des grands pays qui accueillent des réfugiés ukrainiens mais ça c'est des chiffres absolus évidemment ramenés à la population russe c'est quand même très différent donc nous allons essayer de voir ce que ça donne quand on considère non pas comme ça des chiffres absolus mais qu'on regarde ce qui se passe par rapport à la population des pays d'accueil ce qui est une mesure élémentaire je précise que le HCR a mené alors ils sont modestes le HCR du point de vue statistique a toujours été très solide et très contrairement par exemple à Frontex qui est très amateur de ce point de vue là le HCR a vraiment un service statistique solide et qui témoigne d'un professionnalisme certain et là ils ont mené ce qu'ils n'appellent pas une enquête ils savent que ça n'est pas une enquête aléatoire ils ont interrogé quand même 43 571 personnes entre mai et novembre 2022 dans aux postes frontières dans les centres de regroupement dans les centres de transit dans les différents lieux d'assistance des plus grandes villes donc ils le reconnaissent eux-mêmes c'est pas un échantillon représentatif qui aurait évidemment imposé un tirage au sort des unités locales etc. après-ci mais enfin il y a beaucoup de choses la plupart un grand nombre des interviews se sont concentrées en Pologne c'est sans doute une représentation excessive mais enfin il en ressort que comme vous voyez les femmes sont très très fortement surreprésentées 80% 85% des répondants disent-ils donc étaient des femmes peut-être un peu exagérées par rapport à la moyenne les enfants ne sont pas représentés mais il y a aussi des enfants et surtout ce qui est très frappant c'est le niveau d'éducation qui est très élevé un niveau d'éducation extrêmement solide puisque 47% ont un diplôme universitaire 29% ont un diplôme professionnel 20% sont dans le secondaire donc là c'est assez rare d'avoir des courants migratoires aussi tirés vers le haut en matière de niveau d'éducation alors quand on refait le même calcul par la période 2014-2020 excusez-moi 20 200 2020 on ajoute donc les ukrainiens et aux surprises on retrouve le 4% c'est-à-dire qu'il y a eu 7,4 millions de déplacés externes jusqu'en 2020 34% ont réussi à aller dans l'espace économique européen donc là c'est plus fort les trois quarts les deux tiers sont allés dans les pays limitrophes et un tiers en dehors des pays limitrophes c'est une proportion plus élevée que ce qui se passe pour expérimenter les exilés du Proche-Orient et du Moyen-Orient donc 2,550,000 personnes 28% sont allées en Allemagne 4% sont allées en France donc à l'époque on avait plus de 100 000 personnes en France qui avaient cette protection temporaire alors c'est un peu compliqué les statistiques sont difficiles parce que dans certains pays c'est le fait même d'accorder les protections temporaires qui servent de recensement dans d'autres pays comme l'Allemagne on recense à part les Ukrainiens et une partie d'entre eux seulement la protection temporaire donc là j'ai pris le chiffre le plus élevé des deux et ce qu'a fait la France la France a fait un effort tout à fait considérable puisqu'on a accordé l'allocation de demandeurs d'asile à des personnes qui n'étaient pas des demandeurs d'asile et c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui étaient chargés d'accorder cette allocation de demandeurs d'asile à ces exilés ukrainiens qui n'avaient pas le statut de demandeurs d'asile ils n'étaient pas astreints à demander l'asile pour pouvoir séjourner en France la protection temporaire valait 6 mois en France on avait dit qu'elle valait 3 mois et qu'il fallait la renouveler au bout de 3 mois au bout de 3 mois on avait atteint les 110 000 personnes c'est exactement le chiffre qu'avait annoncé le président de la république 100 000 ça avait été prévu mais lors du renouvellement au bout de 3 mois donc au début de l'été de l'année dernière Lofi a constaté qu'il y avait une chute importante du nombre il y avait seulement 60 000 70 000 des 110 000 qui avaient renouvelé le titre parce qu'à ce moment là il y avait beaucoup de retours la situation à Kiev s'était stabilisée etc il semble maintenant il y a beaucoup de passages à la frontière dans les deux sens qu'enregistrent d'ailleurs les autorités qui sont transmises au HCR il y a maintenant semble-t-il de nouveau à cause de la pénurie des problèmes énergétiques des bombardements donc on ne sait pas trop actuellement quel est le nombre d'Ukrainiens qui sont en France c'est quelque chose entre 60 000 et 100 000 mais ça varie beaucoup en fonction de la conjoncture de la guerre mais au total sur les 2 550 000 qui sont arrivés en Europe la France en a accueilli 4% alors on peut refaire les calculs à la fin 2022 donc les chiffres qui ont été publiés il y a quelques jours permettent d'actualiser les données sur les Ukrainiens donc ça a un peu augmenté vous voyez les déplacés externes c'est 8 millions de personnes je rappelle que l'Ukraine en gros alors c'est compliqué parce que est-ce qu'on compte ou pas le Donbass en gros c'est 44 millions d'habitants c'est deux fois plus que la Syrie 31% donc ont gagné l'espace économique européen 2 millions et demi de personnes c'est à peu près toujours le même chiffre et la part de l'Allemagne a augmenté de 38% 41% et la part de la France aussi mais on arrive à on n'atteint pas le 5% voilà en gros et 5% tous ces chiffres 3% 3,5% 8% etc et bien il faut les comparer aux 15% que nous représentons par rapport à la population de l'espace économique européen aux 18% que nous représentons par rapport au PIB c'est ça la comparaison et donc si effectivement nous avions pris notre part et bien on aurait dû en prendre 4 fois plus un peu de tous ces groupes si vraiment cette phrase avait un sens nous sommes très loin d'avoir pris notre part alors je ne dis pas ça pour stigmatiser la France c'est compliqué parce qu'il se trouve que les migrants comme je l'ai déjà dit ont aussi leur préférence ils ont leur système de référence et il y a une interaction entre l'attractivité d'un pays et la volonté des intéressés d'y aller nous pensons nous imaginons que la France est formidablement attractive c'est un thème constant dans le débat public et on prétend on pense et ça revient dans le débat public actuel que nous avons toute une série de dispositifs qui attirent à l'excès les gens l'allocation demandaire d'asile je l'ai cité l'aide médicale d'état on peut y revenir qui permet de soigner les sans-papiers le droit du sol qui permettrait aux maires de mettre au monde de futurs français plus aisément qu'ailleurs etc la protection sociale de façon générale les allocations familiales enfin j'en passe nous serions formidablement attractifs alors il y a une contre-épreuve c'est ça c'est que si nous étions vraiment attractifs il devrait y avoir beaucoup plus d'exiliés qui viendraient chez nous on en est très loin mais il y a une autre situation expérimentale comme disent les chercheurs c'est que si vous regardez la migration des ressortissants de l'Union Européenne eux ils sont libres de s'installer en France ils peuvent sans visa de touristes de trois mois sans aucune limite ils font partie de cette petite partie du monde il y a Israël aussi dans la série qui peuvent s'installer librement autant de sans avoir demandé le titre de séjour si bien que d'ailleurs pour estimer leur nombre on est obligé de recourir à des estimations à travers l'enquête emploi de l'INSEE etc enfin on n'a pas d'autres voies d'estimation et bien nous occupons un rang très très bas en Europe par l'importance des Européens dans l'ensemble de la migration nous n'arrivons pas à attirer les ressortissants européens au même titre que l'Allemagne la Belgique les Pays-Bas le Luxembourg etc qui sont beaucoup plus attractifs que nous pour les citoyens européens donc même quand des pays sont libres de s'installer chez nous nous n'arrivons pas à les attirer et nous sommes au 25ème rang ou 35ème rang en Europe par la part des ressortissants européennes dans les migrants donc nous ne sommes pas assez attractifs je trouve que si vous voulez il y a un débat qu'il faudrait lancer pourquoi sommes-nous si peu attractifs pour les migrants ce serait plutôt ça mon avis bon enfin je reconnaissais que c'est pas tout à fait dans l'air du temps donc alors voici ne serait-ce qu'un chiffre absolu la carte qui avait été dressée au mois de mai la carte actuelle n'est pas voyée à quel point la France occupe quand même une position modeste dans l'ensemble du système d'accueil quand on compare quand on regarde les 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 chiffres et qu'on les rapporte à la population du pays d'accueil un pays comme le Portugal par exemple une petite nation accueille proportionnellement beaucoup plus d'Ukrainiens que nous et il faut essayer de comprendre pourquoi alors ici j'ai fait ça c'est un calcul que j'ai terminé hier vous avez des données inédites et toutes fraîches je ne me contente pas de répéter certaines des cours que j'ai pu donner au Collège de France cette année voici le nombre d'Ukrainiens enregistrés en Europe comme réfugiés y compris en protection temporaire par milliers d'habitants et ceci c'est des données toutes récentes c'est ce que le HCR publie fin 2022 c'est des comptes qui sont arrêtées en général au mois de janvier 2023 alors c'est le début de la classification la France n'apparaît pas dans ces pays et j'ai mis en sombre les pays limitrophes vous voyez que le Monténégro et l'Estonie battent le record d'accueil d'Ukrainiens dans toute l'Europe alors qu'ils ne sont pas même pas des pays limitrophes sont limitrophes régulièrement la République tchèque la Pologne la Moldavie bien sûr la Slovaquie j'ai mis en gris la Russie et le Bélarus plus loin qui apparaîtra plus loin et puis la Roumanie aussi et puis la dernière partie du classement apparaît ici pays bas etc et vous dites mais où est la France la France est là donc et là je me contente de graphiquer les données du HCR qui dit lui-même que ces données lui sont transmises par les différents pays européens et que voilà la synthèse alors il procède à certaines harmonisations enfin globalement donc nous sommes loin non seulement nous sommes loin d'avoir pris notre part nous sommes très très loin d'avoir pris notre part et il faudrait s'interroger là-dessus il faudrait essayer de réfléchir un peu plus alors regardez à certains pays par exemple l'Allemagne est là vous voyez le mouvement la souris le Luxembourg l'Autriche donc il y a il y a une sorte de monde germanophone qui est assez présent des pays scandinaves en Norvège Danemark c'est assez étonnant de voir comment il y a des ensembles géographiques assez cohérents qui se apparaissent la Belgique qui est bien au-dessus de la France mais aussi le Portugal la Suède bon est en mouvement de retrait par rapport au reste la Scandinavie on le sait bien et les Pays-Bas voilà la Hongrie est de tous les pays limitrophes celle qui a le plus freiné ça c'est très très net il faut donc rapporter son comportement à celui des autres pays limitrophes la Pologne bien sûr a été mais il faut voir quand la Pologne la Pologne est très fermée à l'immigration mais très ouverte à l'immigration temporaire il y a à peu près un million plus d'un million d'Ukrainien il y avait avant la guerre plus d'un million de Polonais en Ukraine mais avec des contrats qui étaient en général des contrats de moins de trois mois donc quand on j'entends dire que la Pologne c'est un grand pays d'immigration non il faut bien distinguer la migration temporaire de la migration durable ou permanente d'au moins un an et la Pologne n'admet les Ukrainiens qu'au titre du travail évidemment une migration qui ne peut pas aller de pair avec le regroupement familial parce que c'est juste de la rotation de travail ce qui était le modèle des pays communistes avant la chute du mur il n'y avait que de la migration temporaire de travail dans les pays communistes et le regroupement familial était interdit donc voilà un peu le tableau sur des données qui ne me semblent pas enfin qui sont indéniables je ne vois pas comment on peut les alors maintenant on peut se dire mais le critère du PIB alors prenons le critère du PIB en fonction alors ce sont en fonction donc des le PIB ce sont des et on le publie généralement en millions d'euros et là ce sont des j'ai pris ce sont des des billions mais peu importe j'ai gardé l'ordre des pays pour la population ce sont les mêmes pays et vous voyez que par exemple la Moldavie pays extraordinairement pauvre vu ça la faiblesse de son PIB et bien ce qu'elle accueille évidemment comme personne réfugiée d'Ukraine c'est un effort considérable c'est le premier pays quand on prend en compte et si vous prenez en compte vu sa population et vu son PIB l'effort qui a accompli la Moldavie alors la France a participé a fait partie des pays qu'on a sollicité pour qu'elle puisse accepter des ukrainiens en prononce de Moldavie mais il n'y en a pas beaucoup qui ont accepté c'est un échec global donc vous voyez que la Pologne le Monténégro est très en tête dans le classement etc la Géorgie a fait un effort particulier vu son PIB et puis la France la France est toujours là en bas et voilà évidemment on a envie d'en rire mais c'est quand même un peu triste de voir que nous en sommes là donc vu notre richesse vu notre population c'est ça les capacités d'accueil en fait les vraies capacités d'accueil c'est les capacités d'accueil structurelles vu notre population vu notre richesse on pourrait aussi mettre l'étendue du territoire qui est quelque chose qui facilite évidemment l'accueil toutes choses égales par ailleurs et bien je ne suis pas prise en compte ici on pourrait combiner les deux critères vous voyez que ça ne changerait pas les diagnostics concernant la place de la France dans cette répartition de la charge alors si la France avait pris sa part de l'accueil des Ukrainiens en Europe elle aurait dû accorder une protection temporaire à 360 000 Ukrainiens au moins ça doit être plutôt 15-16% que 14% et non pas 100 000 en gros elle aurait dû en accueillir 4 fois plus si on fait du contrefactuel alors une explication partielle et ça Eurostat a fait un gros travail pour essayer d'affiner en allant rechercher dans tous les recensements la présence des colonies ukrainiennes en Europe avant le déclenchement de la guerre et vous voyez qu'il y avait 500 000 Ukrainiens en Pologne donc titulaires de permis de moins d'un an c'est ce que je viens de vous expliquer il y en avait 235 000 en Italie 160 000 en Tchéquie 135 000 en Allemagne etc. et en France seulement 15 000 donc nous n'avions pas une tradition forte de migration ukrainienne en France et en fait quand on regarde la répartition des Ukrainiens à travers l'Europe finalement ce ne sont pas les états qui ont pris leur part ce sont les diasporas alors pour être juste pour être précis il faut regarder ce que une donnée est vraiment très importante c'est que quand on fait abstraction des demandes des Syriens des Irakiens des Afghans qui sont seulement 16% des demandes d'asile déposées en France il y a bien d'autres nationalités qui demandent d'asile et vous prenez l'année 2021 là vous avez les pays qui sont en tête changent c'est assez volatil d'une année à l'autre il y a plusieurs motifs par exemple le Sénégal en ce moment est fort mais c'est essentiellement pour les questions d'excision par exemple qui font partie des réalités que par exemple la Cour Nationale du Droits d'Asile prend en compte pour accorder ou non une protection donc la Côte d'Ivoire le Bangladesh la Guinée la Turquie l'Albanie la Géorgie le Pakistan le Nigeria les Comores mais on a aussi la RDC la Somalie les deux Soudans Haïti ça change un peu d'une année à l'autre et la situation de ces pays elle est très complexe elle peut être très complexe sur le plan politique sur le plan social il y a aussi la situation des femmes qui pose des problèmes sérieux et qui est de plus en plus prise en compte par les membres enfin globalement donc 18% des demandes d'asile déposées dans l'Union Européenne viennent de ces pays là et donc qui viennent de ces pays là sont enregistrées par la France et donc c'est quasiment un tout petit peu plus que notre poids dans le PIB européen là oui nous prenons notre part dans l'enregistrement des demandes d'asile mais en gros 75% de ces demandes sont rejetées à peu près c'est ça le alors c'est un paradoxe nous sommes vraiment pas bons face à la demande massive de refuges occasionnés par des conflits par des conflits violents qui modifient comme ça les données nous sommes meilleurs si j'ose dire en tout cas beaucoup plus habitués à des mouvements plus continus et là je ne parle que de l'asile mais si vous prenez la migration familiale si vous prenez la migration des étudiants si vous prenez les étudiants internationaux si vous prenez les mariages internationaux etc là on a une sorte nous sommes dans un mouvement mondial un peu en dessous du rythme de la progression de la migration mondiale mais enfin nous sommes relativement dans ce mouvement alors que nous sommes très en retrait pour l'Allemagne et l'Autriche par exemple sont beaucoup mieux équipés pour traiter la demande d'asile urgente donc je vais terminer là je pense que je suis arrivé au j'ai un peu dépassé 10 minutes écoutez j'arrive à la fin donc je pense qu'il faut réfléchir aux capacités d'accueil vous savez on trouve souvent dans les débats ça revient sans cesse il faudrait qu'il y ait strictement les gens en fonction de nos capacités d'accueil combien de fois quand j'étais directeur de l'INED de l'Institut d'études démographiques dans le même sur le directeur quel est le nombre optimal d'immigrés que nous pouvons accueillir en fonction de nos capacités d'accueil il y a eu des propositions de lois parlementaires disant il faudrait pouvoir fixer chaque année le parlement devrait voter chaque année le nombre de migrants que nous pourrions reçoire en fonction de nos capacités d'accueil mais si on prenait vraiment en compte nos capacités d'accueil structurelles la population le PIB étant du territoire nous devrions avoir plus d'immigration et non pas moins je pense l'avoir démontré et ça c'est un paradoxe auquel les politiques ne réfléchissent absolument pas et par contre évidemment il y a d'autres capacités d'accueil qui elles sont politiquement et socialement définies qui sont la législation les ressources humaines qu'on affecte au traitement des demandes la France est dans une position moyenne par rapport à l'Italie ou l'Espagne qui sont complètement sous-équipées pour traiter la demande d'asile nous sommes relativement bien équipés même si nous sommes débordés enfin nous sommes dans une situation intermédiaire l'Allemagne a beaucoup plus de ressources humaines pour traiter à quantité égale la demande d'asile il y a bien sûr les places d'hébergement l'ADA l'allocation d'asile il y a la tolérance plus ou moins grande de chaque pays envers le marché le travail au noir par exemple qui fait partie dans quelle mesure nous avons recours au contrôle externalisé des frontières tout ceci c'est les capacités d'accueil politiquement construites mais qu'il faut distinguer je crois assez radicalement des capacités d'accueil structurelles et je pense que je vais les autres données seront des données d'appui à d'éventuelles questions merci beaucoup pour votre écoute merci beaucoup monsieur le professeur pour ces nouvelles fraîches et très surprenantes pour certaines alors en fait j'ai également des nouvelles fraîches et très surprenantes c'est une invasion parce que nous avons une salle qui est prévue pour 100 personnes et nous sommes 150 et elles se trouvent dans les salles à côté comme quoi des nouvelles peuvent être contradictoires oui absolument absolument et donc vous êtes enregistré prenez garde bien je crois que les questions sont ouvertes je pense qu'il peut y avoir un deuxième micro dans la salle en haut merci monsieur le professeur pour cette analyse très très détaillée je voulais vous poser deux questions concernant le visa transitoire aéroportuaire pour les demandeurs d'asile syrien est-ce que c'est une spécificité française ou est-ce que d'autres pays est-ce que ça a été pris à l'échelle européenne et la deuxième question qui est un peu plus pragmatique c'est un réfugié syrien qui fait une demande d'asile à l'époque donc en 2015 est-ce qu'il était obligé de passer par le consulat français pour faire cette demande de visa ou est-ce qu'il pouvait solliciter les consulats de l'espace économique européen alors le VTA le visa de transit aéroportuaire s'est inscrit dans le règlement communautaire européen des visas et donc plusieurs pays l'ont utilisé effectivement mais la France étant un grand pays évidemment de transit le rôle de l'aéroport de nos aéroports étant tel c'était évidemment assez étonnant que la France applique ce règlement dès 2013 enfin c'est une décision de 2012 qui a été appliquée en 2013 voilà mais il faudrait que je me renseigne davantage pour savoir quels sont les autres pays qui ont utilisé ce système alors après la demande d'asile peut-elle être faite dans des consulats français oui on peut théoriquement déposer une demande de visa ça c'est toute la politique des visas la politique des visas c'est une affaire assez compliquée on connait pas très bien finalement parce que le refus de visa n'est pas nécessaire pas nécessaire de motiver un refus de visa le conseil d'état il y a déjà pas mal de temps au moins une dizaine d'années a expliqué que les autorités françaises pouvaient tout à fait pour des motifs d'ordre public de sécurité publique toute une série de motifs extrêmement généraux que l'état avait toute autorité pour refuser un visa sans avoir à s'expliquer et notamment s'il y a des questions de sécurité la sécurité territoire est en jeu il n'a pas à s'expliquer là-dessus et donc ça donne une grande latitude au consulat pour refuser beaucoup de consulats accordent des visas uniquement après avoir consulté le ministère de l'intérieur c'est pas une demande obligatoire mais ça se pratique de plus en plus si bien que le ministère de l'intérieur participe de plus en plus à la délivrance des visas des visas délivrés par les consuls donc est-ce que certaines ambassades ou certains consulats ont des espèces de quotas dont on ne parle pas pour limiter le nombre de visas accordées chaque année c'est pas très clair voilà ça n'est pas officiel mais il semble que ça se passe donc on l'a tous on les cherchait je me souviens quand je travaillais dans les statistiques on avait comme ça quatre Sénégalais qui étaient tous travaillés à l'Institut National de Statistique Sénégalaise ils avaient vraiment des profils absolument semblables ils avaient tous les quatre été sélectionnés pour faire un stage en France et puis il y en avait deux avec qui le consulat français refusait le visa alors il fallait appeler les autorités en question pour leur dire mais qu'est-ce qui se passe pourquoi etc puis à force d'insistance la veille ou l'avant-veille du vol on arrivait finalement à décrocher le visa enfin on est nombreux dans le monde de la recherche à en faire ce genre d'expérience et à deviner qu'il y a une sélection un petit peu arbitraire qui semble se situer qui peut être liée à l'altivation de certains quotas locaux c'est difficile à dire je rappelle que la politique des visas elle est partagée par toute l'Europe c'est pas propre à la France on divise le monde en trois il y a les ressortissants européens il y a quelques pays qui peuvent s'installer librement en France pour plus de trois mois sans visa de tourisme mais c'est une partie étroite du monde et c'est essentiellement l'Europe il y a une deuxième partie du monde ce sont en général certains pays des Balkans certaines îles fortunées des Caraïbes ou du Pacifique des pays comme les Etats-Unis etc. où on peut séjourner avec un visa de trois mois mais il faut évidemment au bout des trois mois rentrer dans son pays et puis tout le reste du monde là est sujet à un règlement extrêmement drastique puisque si vous voulez juste séjourner pour trois mois il faut avoir un billet de retour il faut avoir une attestation locale du maire comme quoi vous êtes hébergé sur place il y a tout un contrôle il faut expliquer la motivation enfin bref et là les refus sont majoritaires et on constate qu'il vaut mieux être riche fortuné bien introduit pour obtenir ce genre de visa que l'inverse une autre question Jean-François oui je voulais vous demander si au-delà des effectivement de la proximité dans les cas de crise est-ce que la manière dont on se regarde en matière de migration et en particulier pour les pays qui ont plutôt été par le passé des pays où il y a eu plutôt de l'émigration je vais parler par exemple de l'Italie ou l'Espagne ou la Pologne alors que la France a plutôt été dans une situation inverse vous l'avez évoqué est-ce que cette manière de se regarder peut avoir une influence aujourd'hui au-delà de ce que vous avez évoqué sur les questions purement matérielles en matière d'accueil parce que c'est vrai qu'on retrouve un peu cette idée en disant mais oui mais en fait la France a été depuis très longtemps vous l'avez dit un pays qui accueille est-ce que cette manière de voir est quelque chose qui peut influencer ou pas ? C'est une belle question parce qu'il y a une incidence directe c'est vrai que l'accueil des demandeurs d'asile c'est une tradition administrative qui est très ancienne en France donc on était relativement équipé pour ça une administration pour ça des bureaux pour ça alors que dans un pays comme l'Espagne par exemple je me souviens que pendant des années encore récemment il n'y avait que 135 personnes en tout et pour tout en Espagne pour traiter toute la demande d'asile c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les gens qui arrivaient en Espagne désespérés par la longueur des files d'attente allaient en France puis ensuite en France on les dublène en disant mais non vous êtes entré d'abord en Espagne donc oui mais donc l'inégalité des équipements des administrations pour introduire les dossiers explique une partie des retours des Dublinais alors l'Italie est dans une position assez proche de celle de l'Espagne il n'y a pas cette longue tradition administrative puisque effectivement c'était des pays d'immigration et pas d'immigration alors bien sûr l'Europe centrale et orientale est totalement dans ce schéma là donc alors c'est sûr que dans des pays d'Europe centrale on n'est pas accoutumé à la migration et là il faut vraiment invoquer ce qu'on appelle la théorie du contact la théorie du contact c'est une théorie qui est très ancienne qui date des années 50 c'est Gordon Halport The Nature of Prejudice La Nature du Préjugé qui avait des expériences qui ont été multipliées il y a une revue de la question un état de la revue qui a été publié il y a deux ans qui analyse 500 expériences qui ont pu être faites depuis les années 50 de la théorie du contact elle consiste à montrer expérimentalement que deux populations quand elles vivent ensemble quand elles se familiarisent l'une l'autre quand elles doivent coopérer quand elles vivent sous la même hiérarchie enfin bon il y a toute une série de conditions mais enfin c'est surtout l'expérience de la familiarité avec l'autre et bien ça fait reculer les préjugés donc ça c'est la théorie qui est la théorie contraire la théorie du seuil qui n'est pas une théorie vérifiée consistant à dire plus il y a d'immigrés plus on les rejette donc la théorie du contact est vraiment validée et évidemment la grande expérience que je sais toujours c'est l'opposition entre Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest puisque les mouvements xénophobes sont nés en Allemagne de l'Est dans des régions qui n'étaient pas familiarisées avec l'immigration et qui n'ont pas fait l'expérience du rôle positif de l'immigration dans la reconstruction après-guerre dans toutes ces périodes où on avait vraiment besoin d'immigration et c'est intéressant que le Covid l'a montré les grandes enquêtes où on pose des questions très crues du genre pensez-vous que les immigrés en général ne font pas d'efforts pour s'intégrer je cite littéralement une question posée par des voisins de Sciences Po dans l'enquête sur les fractures françaises en gros les deux tiers des gens disent les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer on retrouve ces deux tiers un peu partout dans toute l'Europe aux Etats-Unis dans toutes les questions où on pose la question comme ça puis au moment du Covid pour la première fois ce taux a baissé très nettement parce qu'on s'est rendu compte qu'ils occupaient des emplois essentiels comme on disait les crucial workers plus qu'à leur tour et qu'ils étaient voilà donc l'expérience aussi est une est une voilà et le manque d'expérience effectivement peut expliquer certaines attitudes je pense avoir répondu à votre question y a-t-il une autre question en haut bonsoir merci pour toutes ces informations moi j'avais deux questions également la première c'est vous l'avez montré dans votre tableau que la proportion en France d'accueil des migrants est à peu près la même que ce soit pour le Moyen-Orient ou l'Ukraine mais est-ce qu'on peut dire en règle générale en Europe qu'on assiste à deux poids deux mesures vis-à-vis de l'accueil des migrants ukrainiens ou du Moyen-Orient et ma deuxième question c'est est-ce que vous pensez personnellement que l'externalisation de la demande d'asile pourrait améliorer l'accueil des migrants la première question c'est oui mais c'est vrai que c'est un peu mystérieux parce qu'on est tellement persuadé d'avoir fait un formidable effort d'accueil pour les ukrainiens que lorsque je présente les chiffres là et qu'on s'aperçoit que finalement on a la portion congrue c'est un petit pourcentage qu'on a accueilli et rapporté à notre population de richesse c'est encore moins on est au je ne sais pas quoi au 37ème rang sur 45 enfin quelque chose comme ça c'est vrai que c'est troublant enfin là il y a un décalage complet entre notre vision et la vision de notre effort ce qu'on a pu dire alors bon oui bien sûr l'exemple la comparaison la plus intéressante qu'on puisse faire avec les ukrainiens c'est l'accueil des boat people qui s'est fait en plusieurs vagues entre 1979 et 1989 c'est à peu près 70 000 personnes ont été accueillies mais cette fois de façon définitive et l'appellation des non-trompeuses ces gens ont effectivement erré dans des bateaux le long des côtes mais une fois qu'on a pris la décision de les accueillir on leur a payé les billets d'avion on a dans l'agence nationale pour l'emploi comme elle s'appelait à l'époque créé des postes des emplois pour eux on leur a réservé une filière spéciale dans l'administration de l'agence pour l'emploi on leur a fait des formations spéciales on leur a trouvé des logements il y a une mobilisation des paroisses notamment les paroisses catholiques ont joué un rôle important parce qu'une partie non négligeable de ces boat people était chrétien et ça a joué aussi donc là vous voyez la comparaison avec ils n'étaient pas demandeurs d'asile on les a accueillis sans examen au cas par cas il n'y a pas eu de récit de persécution qui a été recueilli pour traiter la demande des boat people et ça à une époque on venait depuis quelques années seulement de suspendre la migration économique de travail donc c'est un cas très intéressant et il y a eu une jeune chercheuse qui a beaucoup travaillé sur cette question là vous la trouverez facilement sur internet sur un accueil d'exception c'est comme ça qu'elle a analysé ça un accueil d'exception les boat people dans les années 70 c'est un exemple intéressant on a fait plus pour les boat people que pour les ukrainiens ça a été c'est pas simplement une mesure de protection temporaire ça a été vraiment une mesure d'intégration définitive mais là aussi le fait que beaucoup étaient chrétiens explique le rôle important des paroisses dans l'accueil des la collaboration entre les préfectures et les paroisses a été un des éléments indéterminants dans l'accueil des boat people des années 80 Merci beaucoup je voulais rebondir en fait sur cette intervention là les années 80 c'était un contexte économique et politique très différent d'une autre les problématiques d'intégration de l'islam même s'il y avait la main jaune les attentats il y a beaucoup de sujets en fait qui sont arrivés au cours des dernières années qu'on n'avait pas véritablement je suppose en tout cas les années 80 j'avais une vingtaine d'années dans cette époque là quelle serait la tendance finalement de l'évolution de la démographie des flux migratoires au regard finalement de ces changements politiques qu'on observe à la fois en France mais sur l'ensemble du territoire européen et dans le monde en général avec une forme de droitisation assez forte de rejet de beaucoup de populations d'ethnies quelle serait finalement l'évolution de nos frontières on parle d'identité de culture enfin tous ces sujets là sont complètement liés et en quoi viennent-ils finalement changer nos paramètres l'acceptation de l'autre c'est une question très large on parlait de philosophie tout à l'heure mais je pense que c'est forcément lié oui mais ce sont des questions essentielles qu'il ne faut pas éluder mais je pense que bon après toute la question de l'islam on peut en reparler pendant des heures c'est une question nouvelle mais moi je suis comme tout le monde atterré par les attentats islamistes par le fait qu'ils menacent chacun dans sa vie quotidienne que ce soit au terrasse d'un café dans un spectacle lors d'une fête nationale etc et il faut tout faire pour éradiquer ça c'est évident mais voilà en même temps je pense que il y a l'immense majorité des musulmans français d'abord ils ne sont pas toujours musulmans alors ça c'est toujours l'énorme problème qu'on a dans la mesure de la religiosité des migrants des personnes qui sont nées en Algérie au Maroc ou en Tunisie ça a été fait dans l'enquête trajectoire et origine qui est une enquête conjointe de l'INSEE de l'INED qui a été faite d'abord en 2008 et 2009 il y a une deuxième édition qui a été refaite en 2019 2020 et on interroge toutes les personnes parce que contrairement à ce qu'on imagine la statistique publique a le droit de poser des questions sur la religion tout le monde s'imagine qu'il est interdit de poser des questions non on a au moins trois ou quatre grandes enquêtes de la statistique publique qui avec l'accord de la commission nationale informatique et des libertés moyennant l'accord des intéressés moyennant la confidentialité des données moyennant un certain nombre de protection des données ont posé des questions en clair sur la religion et donc on constate que le degré de religiosité des personnes venant de pays musulmans il est très très variable il est beaucoup plus faible chez les algériens que chez les marocains par exemple ou que chez les tunisiens la société algérienne était davantage atomisée une partie des migrations du monde arabe sont justement commandées par la volonté de s'émanciper et d'échapper à l'emprise de la religion c'est une partie de la migration c'est ça et quand on regarde l'évolution d'une génération à l'autre il y a certes un revival dans certaines minorités mais globalement contrairement à ce qu'on dit la seconde génération est encore moins croyante et moins pratiquante que la première et cela se fait notamment aussi à travers la progression très forte des mariages mixtes et là je crois qu'il faut attirer l'attention sur une donnée très importante deux données en fait qui ont été publiées le 5 juillet dernier conjointement c'est une sortie de trois articles par l'INSEE et l'INED à travers justement la seconde édition de l'enquête trajectoire et origine c'est 25 000 personnes interrogées d'origine immigrée ce n'est pas le plus petit sondage et ces deux informations sont les suivantes un il y a parce que c'est la première fois qu'on a posé des questions sur l'origine migratoire des personnes jusqu'à trois générations avant on posait des questions sur la nationalité du pays de naissance des personnes interrogées depuis 2003 l'INSEE peut le faire peut poser ces mêmes questions sur les parents et en 2019 pour la première fois on a pu dans une enquête poser la question sur les grands-parents et le résultat c'est que donc il y a 31% de la population vivant en France qui est liée à l'immigration sur une, deux ou trois générations un petit tiers de la population c'est beaucoup mais en même temps le même jour les deux instituts ont publié un résultat très intéressant c'est qu'il n'y a que 5% de la population française qui a ses 4 grands-parents immigrés donc comment peut-on avoir en même temps un tiers de la population qui est liée à l'immigration mais seulement un vingtième qui a ses 4 grands-parents et bien c'est parce que dans l'intervalle à la seconde à la troisième immigration il y a les mariages mixtes et donc le brassage il est considérable il est fortement sous-estimé et dans ce genre d'enquête on peut voir comment les croyances les pratiques le taux d'emploi la pratique de la langue le salaire qu'on obtient etc tout ça est fortement amélioré par le brassage donc voilà moi c'est ça qui me rend optimiste enfin si on si on passe son temps à culturaliser à dire ils sont autres ils sont différents c'est une autre culture c'est une autre civilisation le mot qu'on entend tout le temps on ne comprend pas pourquoi il y a tellement d'union mixte même si vous prenez les personnes d'origine algérienne qui ont au moins sur trois générations une origine algérienne il n'y a que 20% qui ont leurs quatre grands-parents algériens donc 80% ont un moment ou un autre au bout de deux ou trois générations fait un mariage mixte alors souvent l'objection consistait à dire oui mais c'est pas de vrais mariages mixtes les épouses des gens qui eux-mêmes sont d'origine immigrée etc bon oui c'est vrai que dès la première génération comme je le dis souvent c'est difficile de percer le marché matrimonial français mais à la deuxième ben oui ça se fait pas si aisément vous débarquez vous allez pas comme ça ça existe mais enfin ça existe pas dans une proportion aussi forte que voilà mais la deuxième génération des enfants qui sont nés en France élevés en France etc d'origine immigrée ben ils peuvent faire ils ont la probabilité de faire d'épouser quelqu'un d'origine française par ces deux parents qui est beaucoup plus importante et tout ça progresse et donc on a besoin d'enquêtes de données objectives pour matérialiser tout ça et contrer les discours qui consistaient à dire on est cloisonné à jamais et toutes ces frontières sont là infranchissables non heureusement on n'en est pas là et donc l'idée de renvoyer un million d'immigrés chez eux d'abolir rétrospectivement l'immigration pour que la France reste la France on regarde tout ça totalement absurde c'est en fait un déni de réalité c'est ce que j'explique alors je sors le 3 mars un livre qui s'appelle l'immigration le grand déni qui traite justement de cette question là le fait que c'est assez paradoxal ce qu'on a en ce moment parce que vous avez des gens qui d'un côté grossissent formidablement l'immigration le tsunami l'invasion la submersion etc pour pouvoir nous dire dans un second temps mais il faut l'abolir il faut la pouvoir justifier sa réduction drastique et voilà mais si vous dites d'un côté il y a un tsunami alors de l'autre vous allez dire quoi il faut dresser un barrage contre le tsunami vous voyez que ça ça ne peut pas marcher il y a quelque chose de complètement contradictoire c'est un énorme paradoxe il faut absolument qu'on sorte si on veut et je pense que en réalité le mouvement se prouve en marchant les intéressés prouvent le mouvement en marchant moi je ne fais que documenter en quelque sorte cette progression c'est pas simplement par des slogans qu'on l'accélérera monsieur le professeur mille merci enfin donc nous terminons sur le mariage et avec une date qui est que aujourd'hui nous sommes le 2-2 et le rendez-vous est pris pour le 3-3 le 3 mars pour la publication merci encore je vous en prie Merci.